T'en as marre de te faire soulever à FIFA par tout le monde ? Attack ta balle ! Alors va check, level up, les boissons énergisantes des gamers qui vont te permettre de focus tous les liens et les réductions sont en description. Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi ça va très très bien. Aujourd'hui, premier pack icône sur FIFA 23, et bien évidemment qu'on va le faire. Alors les gars, il est assez particulier parce que c'est dû 150 000 crédits déjà, c'est pas cher. Mais forcément, c'est du 86 moins, du coup icône de base obligatoire, et il y a quand même une belle liste, du coup on va regarder tout ça. On va voir un petit peu ma team, ce qui peut rentrer, bon forcément il y a des icônes pas ouf, mais bon on va le tenter les gars, et on espère avoir de la chance. On est parti, let's go ! Ça y est, les premiers crédits FUT 23 sont disponibles, et si t'as envie de te faire plaisir et de te payer tes joueurs préférés, alors je te conseille d'aller check IG Vote. Lien et réduction sont dans la description. Du coup les gars, le SBC Icon Max 86 coûte 140 000 crédits. Alors, je sais que beaucoup vont me demander, est-ce que tu conseilles de le faire ou pas ? Les gars, c'est votre compte, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez le budget, vous pouvez le tenter. Maintenant, mettez-vous dans la tête une chose, c'est que le joueur que vous allez packer sera obsolète dans un mois. C'est quasi certain. Ça va très vite FIFA maintenant, vous savez. Si vous avez beaucoup d'invendables, vous pouvez le tenter. Maintenant, si vous avez très peu de crédits, que vous avez par exemple 200K, vous allez certainement planter une épine dans le pied, parce qu'il y a quand même pas mal de merde. On va regarder les joueurs juste après. Mais niveau budget, voilà, c'est du 140 000, c'est quand même assez raisonnable. C'est à vous de voir les gars, si vous le sentez bien fait, si vous le sentez pas, je vous le conseille pas. Alors, il est là, du coup, on a validé déjà le 84, qui coûte rien, du coup, on avait tout au club. Et là, on va valider le 86, il faut un boost. C'est pas ce qui manque, les boosts, on en a plein. Du coup, nous, on va jeter Ben Sebaïni, et sinon, le reste de l'équipe, ça donne ça. Neuer, qu'on se sert pas, du coup, il va partir. A noter que c'est du full invendable là-dedans. On a packé notamment Royce aujourd'hui et Jorginho. Du coup, ça nous aide bien pour faire le SBC. Du coup, ça va partir sur un soumettre. Et c'est bon, on ne peut plus revenir en arrière, les gars. Allez, si ça peut le faire, on prend. Franchement, on n'est pas difficile. On va regarder, les gars, les joueurs. On va regarder. Bon, les mecs, la liste, vous l'avez devant vos yeux. Et comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien du 86, moi. Alors, il y a quand même des choses bien. Déjà, première ligne, Balak, c'est bien. Moi, je le prends. Barnes, je crois que c'est double 4, c'est pas nul. Laurent Blanc, évidemment que c'est bien. En plus, il est polyvalent. Tu peux le mettre d'essai. On a Campbell, c'est bien. Sech, c'est un gardien, mais au moins, tu peux le jouer. Cole et Crespo, c'est bien. On est sur une première ligne, plutôt pas mal. Essien, Ferdinand, pas mal. Gattuso, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est pas nul. Après, il y a Gerrard. Cette version est dégueulasse, je crois. Compliquée. Gullit, évidemment, c'est la meilleure. On a un Hadji, qui peut être sympathique. Hernandez, c'est très, très bien. Après, du Hierro, du Keen, du Kluyurt, pas mal. Coman, on aime bien, mais c'est une version éclatée. Lampard, compliqué. Larson, Lodrup, c'est pas foufou. Après, au milieu, on a un Littmannen qu'on ne veut vraiment pas voir. C'est compliqué. Makelele, qu'on peut jouer dans l'Axe. Il est milieu droit, mais tu peux le modifier en MDC. Nedved, qui est très sympathique. Owen, je ne suis pas fan. Petit, qui est très, très polyvalent. Tu peux le jouer DC et MDC. Robert Pires, nul. Puyol, tu peux le jouer Axe. Du coup, ça peut être intéressant. Et Puyol, je suis très, très preneur, parce qu'en vrai, on ne joue jamais Puyol. Cette année, tu peux le jouer en DC. On a Raoul, qui n'est pas terrible. On a Raikard, que tu peux le jouer DC. Roberto Carlos, on prend. Rooney, je suis un peu partagé. Rooney, je suis un peu partagé. Rui Costa, c'est dégueu. Schmeichel, c'est un gardien. Seedorf, on est content. Shevchenko, non. Schouker, je serais très content. Torres, ça serait sympa. Vraiment, très aigué, beauf. Van Nistelrooy, dégueulasse. Veyron, dégueulasse. Village, pas mal. Vieira, excellent. C'est top tiers. Vieri, nul à chier. Wright, beauf. Zembrota, on prend tous les joueurs. Vraiment, Zembrota, c'est un vrai. Quand on y pense, Zembrota, c'est un des mieux. Et Zola, écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, voilà. Après, comme vous pouvez voir, c'est le DG qu'il faut changer. Donc, du coup, si on pack un DG, on est vraiment content. DC, c'est en place. Maintenant, si on pack un Fervinant, c'est pas impossible qu'on passe à 5 def. Ou à 3 def. Mais bon, le problème, c'est qu'on a Walker, qui est très fort, qu'on a packé. Dembou, ce qu'on a packé. Après, c'est du full packé, à part Pedri et Zaha. Voilà. Si on peut packer un truc qui remplace ces deux, je ne dis pas non. Maintenant, Zaha aurait envie de le tester. On a vu un petit peu ce qu'on voulait. On n'est pas non plus hyper difficile. Du coup, ça serait bien d'avoir un truc cool, si possible. On n'a pas été très vernis ces deux derniers jours. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'avant, ça a été plutôt pas mal. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, les gars. C'est ouvert. Allez, est-ce qu'on va voir le sourire ? Allez, attention. Français. Eh bien, les gars. Je dis oui, les gars. Mais je dis oui, c'est incroyable, petit. La polyvalence et le DG. Donc là, on a vraiment du deux en un. Notre DG et pourquoi pas même un milieu ou un DC. Franchement, c'est lourd. Et en plus, la prédique, il passe, les mecs. Franchement, c'est beau. On va le tester partout. DC, MDC. Putain, alors là, tu ne pouvais pas voir mieux. Tu vois, limite petit, les années précédentes, c'était une icône indésirable à ce poste-là. Mais maintenant qu'il est polyvalent, c'est une dinguerie. Du coup, franchement, je suis super satisfait, les gars. Regardez-moi ça. DC, DLG, MDC. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, on verra comment je vais le jouer. Mais dans un premier temps, je vais peut-être le jouer DG parce que j'ai vraiment besoin d'un DG. C'était vraiment ce qu'il me fallait. Après, là, le délire, c'est que j'ai des défenseurs latéraux qui sont vraiment, vraiment pas offensifs. Qui sont vraiment... Ce n'est pas des Laudis, loin de là. Laudis, la 4 étoile. Eux, mon vieux, c'est compliqué. Bref, les gars. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci à vous d'être venus. Et puis moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao, ciao, les mecs. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501